Pour le retour de la paix au Burkina Faso, saura-t-il transcender les épreuves et réussir le challenge ? On en parle dans le débat de presse. Et dans le débat de presse, ce matin, la dissolution du gouvernement d'Abiré et la formation d'une nouvelle équipe. Quelle configuration pourra prendre cette nouvelle équipe ? Réponse avec nos invités. Et avec nos invités, la réélection de Bala Sakande à la tête du Parlement burkinabé. Par 123 députés de la 8e législature, ont donné Kutus à Sakande de continuer à boire son petit lait à la tête de l'Assemblée nationale. Comment comprendre ce plébiscite ? Réponse dans quelques instants. Et puis, quatrième sujet, le Niger ou le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, n'est pas arrivé à faire le coup qu'au souhaité par ses partisans à la présidentielle du 27 décembre 2020. L'ancien président Mohamed Ousmane l'a contraint à un second tour. L'avance considérable de Bazoum, 39,33%, pourra-t-il se confirmer le 20 février prochain ? Réponse avec nos invités. Et nos invités, c'est Paul Mikirwamba de Ouaga FM. Bonjour Paul. Oui, bonjour Kindo et bonne année à tous. Bonne année à vous également. Deuxième invité à Débat des presse ce matin, Joachim Vokouma de Kceto.net. Bonjour. Bonjour Foussini et bonjour et bonne année à tous les téléspectateurs. Bonne année à vous également. Et troisième invité à Débat des presse ce matin, Bourrema Ouedrago, directeur de publication du reporter. Bonjour. Bonjour Foussini et merveilleuse année à tous les Burkinawais. Merci à vous, bonne année également. Et enfin, quatrième invité à Débat des presse, Albert Nagrego de Libre Info. Bonjour Albert. Bonjour Foussini. Et merci d'être là pour Débat des presse. Bonne année à toi. Merci. Bonne année également à vous et puis à tous les Burkinawais qui nous suivent. Alors Albert, on va rester avec vous certainement pour le premier sujet de débat. Les deux sorties du président du FASO. D'abord à l'occasion de la cérémonie d'investiture le 28 décembre dernier. Et il a prononcé un discours. Et également à l'occasion du nouvel an, un autre discours. On peut dire que c'est pratiquement des discours similaires. Tout à fait. À la virgule plein. Oui, j'aurais aimé que Yacinthe Sanou soit là et Dieu de Nézumgrana parce qu'on a eu ce débat. Vous savez très bien le dimanche qui a suivi le 11 décembre à Bafora. Mais ce n'est pas grave. Peut-être qu'on aura l'occasion encore de se retrouver. C'est des discours, on dirait, similaires. Mais il y a également des points clés qui reviennent dans ces discours. Et ces points clés, c'est bien la réconciliation qui est devenue véritablement, on va dire, l'une des priorités du chef de l'État depuis le début de la campagne jusqu'à ce jour. Parce qu'il est difficile de voir un discours, un message du chef de l'État sans parler de la réconciliation nationale. On sent une volonté un peu plus qu'en 2015, 2020, son mandat. Alors en plus de ça aussi, il y a la sécurité qui revient. Il y a aussi la question du retour des déplacés internes, la mentalité, le changement des mentalités de Burkinaw, comme le dit le président du Faso lui-même. La lutte contre la corruption également, je vois que c'était au cœur de son discours. Mais en plus de ça aussi, il faut souligner la question de la bonne gouvernance et l'implication de Burkinaw dans le travail, comme il le dit si bien. Donc c'est un discours qui se ressemble à peu près. Mais il reste maintenant à être traduit dans les actes pour qu'on puisse savoir si on a quitté véritablement le premier mandat pour le deuxième mandat du président Caboret. Parce qu'après les discours à l'inversitude, vous l'aurez constaté avec moi qu'on ne sent pas encore venir la rupture parce qu'on est toujours dans la logique de son premier mandat. Le premier mandat, on a pris des jours pour avoir un premier ministre, pour avoir un gouvernement également. C'est dommage que jusqu'à ce jour, le chef de l'État qui a fait une campagne, qui a été lui au premier tour, qui peut-être dirait que c'est une bonne manière pour le Burkinabé de renouveler sa confiance en lui. Il a si bien rappelé que le Burkinabé a emporté sa confiance en lui. Malheureusement, on ne va pas venir. Il aurait eu 21 jours pour faire la campagne. Donc pensez également à une équipe du second mandat. Il aurait eu également la proclamation des résultats par la CENI, le Conseil constitutionnel. Jusqu'à ce jour, on ne va pas venir. Et en plus de ça aussi, on a vu le mauvais départ, si on peut le dire ainsi, avec l'installation de l'Assemblée nationale où le gouvernement n'a pas démissionné. C'est un débat qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. D'aucuns trouvent qu'il n'y a pas de problème. D'autres pensent également qu'il y a de problème. J'ai fait partie de ceux qui pensent qu'il y a eu problème. Puisqu'on a vu des ministres députés. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a eu problème. La position du premier ministre me conforte dans cette thèse parce qu'on a vu que dans le décret de dissolution, le premier ministre a démissionné le 28 décembre, date de l'installation également de l'Assemblée nationale. Ça suppose que peut-être qu'on est sur la même longueur d'onde. Mais quelque part, il y a peut-être un manquement pour que cette élégance, la politique-là, s'associe pour qu'on arrive à dire que c'est beau, c'est une belle entrée. Donc je crois que ça a été aussi l'un des manquements de ce début de quinquennat-là. Pour revenir sur la question aussi des dissolutions, puisque vous en parlez déjà, du 28 démission et puis le 30, c'est la dissolution du gouvernement. On peut se poser aussi la question, qu'est-ce qui n'a pas marché au haut niveau, au sommet ? On en parlera certainement dans le second sujet de débat. Est-ce que vous êtes dans le pessimisme de Albert que, quelque part, on aurait peut-être assisté à un remake ? Oui, je suis d'autant plus pessimiste qu'effectivement Albert l'a relévé. Pour moi, on aurait compris qu'au premier mandat, effectivement, on a tous le temps pour former, vous nommez un premier ministre, former un gouvernement. Mais à partir du moment où c'est une reconduction, le président Dufasso devait savoir, au moment où il était élu, qui devrait être son premier ministre. C'est le minimum de casting qu'il devait pouvoir faire. Et une fois que les choses rentrent dans la forme, il officialise les choses pour qu'on n'ait pas tout ce temps, effectivement, où, effectivement, cette cacophonie entre démission et dissolution qu'on a eue, c'est justement parce que le président Dufasso n'a pas pris, effectivement, tous les soins pour s'entourer, effectivement, d'un minimum de réactivité, telle que le Bukinabelle l'attend, comme le Bukinabelle l'attend. Parce qu'au sorti de ces élections, en fait, pour quelqu'un qui vient d'être réélu, il ne devrait pas être en train de chercher l'oiseau rare. Ce oiseau-là devait être trouvé déjà au moment où il battait la campagne. De sorte qu'une fois que c'est réglé, le premier ministre est connu, le gouvernement est formé. Le fait de voir des ministres, effectivement, qui vont valider les mandats à l'Assemblée nationale, alors qu'ils sont toujours ministres. On a vu d'autres, le lendemain, déjà, avaient réverti les techniques de ministres pour aller visiter des chantiers, pour gérer les affaires courantes de leur ministère. Tout ça, ça fait cacophonie. Et on a comme l'impression que plus on avance, plus, effectivement, avec le président Caboret, on a du mal à faire en sorte que les choses se passent selon les règles de la loi. Là, on n'a même pas besoin de jongler. Il faut qu'on crée une situation pour amener à jongler avec la loi. Sinon, si le gouvernement avait démissionné dès le soir de son investiture, et que dans l'immédiat, il nommait le premier ministre, Blaise Pomparo nous avait habité à cette, comme on appelle, à cette habitude. Une fois que le premier ministre a démissionné, on a tout au plus 24 heures pour avoir le premier ministre. Ça montre, effectivement, un chef qui connaît son monde, qui a décidé, qui a son équipe avec laquelle il travaille, et il le volit et il fait les changements, il opère les changements quand il faut. Mais là, on a vu, effectivement, que le président, jusque-là, ne dit rien par rapport à son gouvernement, que le 28, on apprend, par son décret, que le premier ministre a démissionné. Mais quelle idée de prendre un décret pour dissoudre un gouvernement qui a déjà démissionné ? Ça aussi, c'est incompréhensible. Oui, d'accord. Mais à sûr, les deux sorties... Pour revenir sur le discours, Albert l'a dit. Moi, jusqu'à présent, j'ai toujours un problème, un souci avec le discours du chef de l'État. Parce que j'ai comme l'impression que, c'est vrai, il y a une petite amélioration par rapport au précédent, par rapport au discours du 11 décembre, tant dans la forme que dans le contenu. Ça, il faut l'admettre. Mais on n'est pas encore arrivé. Moi, le président n'arrive pas à trouver les mots, les emphases, les expressions qu'il faut pour parler au Burkinawa, pour les motiver à l'écouter. On a comme l'impression, il se faut seulement de quitter, dès que le président prouve son discours, vous partez sur les réseaux sociaux, vous avez plus de réactions. C'est-à-dire négatives par rapport au fait qu'ils n'ont pas senti le chef de l'État par rapport à leurs préoccupations. Leur parler à eux. C'est ça, la question de fond. Ce n'est pas de faire des annonces. On peut faire des annonces, mais si on ne met pas toute la forme et la démence nécessaires pour parler aux gens comme ils l'auraient souhaité. Parce qu'aujourd'hui, la question de fond, pour mobiliser les gens, il faut qu'ils sentent effectivement que ceux qui sont devant sont à leur écoute et entendent leurs préoccupations. On a comme l'impression que le président a choisi de dire des choses. Ça peut être intéressant pour les Burkinabés, ça peut être intéressant, il dit et puis on avance. C'est pour ça qu'il faut qu'on travaille, qu'au cours de ce second mandat, on sent le plus. Quand on dit mettre les Burkinabés au travail, quand on le dit mollement, bon, ça passe. Pour mettre les Burkinabés au travail, il faut effectivement des expressions pour que les Burkinabés comprennent qu'on est au sérieux, qu'on ne joue plus, on va vous mettre au travail. C'est ça la question. Peut-être que moi, moi, on a besoin d'un ton dans le discours. Bon, ça, ça pourrait être de communication, de séance, de séance, de séance, de formation, de communication. Avec le media training, tout en fait. Parce que là, on a l'impression que peut-être parfois il a le mot, mais la manière de le dire, le ton, l'expression qui accompagne le rythme, bon, mais ça, c'est tout un autre travail. Mais ça fait tout un travail, ça fait cinq ans qu'il est chef d'État, ça fait trente ans qu'il est fait l'Afrique. Donc, du coup, ça dit, ça c'est travail, et ça c'est possible, c'est pas impossible. Une fois qu'on arrive à cette fonction, il faut savoir trouver les hommes, et on vous met effectivement dans la peau du chef de l'État qu'il faut. Au lieu de tourner, effectivement, chaque fois autour du pont, on a comme l'impression qu'elle les a écrits juste pour avoir la paix. Oui, Joachim Vokouma. Oui, bon, l'essentiel a été déjà dû par les deux confrères. C'est vrai qu'on a eu le sentiment qu'il y a eu un affouillage, quand même, au niveau des conseillers juridiques. Ce qui entoure le président dans les affaires juridiques, entre la dissolution et la démission du gouvernement et l'investiture des députés. Bon, ce sont des choses qui ne sont pas compréhensibles, d'autant qu'on a eu, comme il a dit, cinq ans d'expérience de la gestion de l'État. Donc, ça, ce sont des choses qui ne sont pas compréhensibles. Mais maintenant, sur le gouvernement, je pense qu'il sait qui il va nommer au premier ministre. Ça n'a pas encore été dit, mais je suppose qu'il sait. Il sait quand même qui va diriger le gouvernement. Peut-être d'ici demain ou au maximum, après, demain, on ne saura qu'il sait. Mais c'est vrai que c'est long. C'est long. On aurait pu s'attendre à ce que, au moment même où, ce matin, en venant, je me disais qu'on allait peut-être ajouter un sujet sur le nouveau premier ministre, parce que je m'attendais à ce que ça tombe. – Avant de rentrer dans ce studio, je me suis rassuré qu'il n'y a pas eu la figure blanche. – Moi, personnellement, je m'attendais au plus tard, le sec, parce que je suis sûr qu'il faut absolument quitter cette figure. – Mais par rapport à ces deux sorties, les discours, la rupture qu'on attend… – Je pense que sur les discours, il y a une question de forme, ça a été relevé. Mais je pense que le plus important, c'est à l'expérience, qu'on va voir si la rupture a lieu ou pas. C'est son deuxième et dernier, maintenant, comme il l'a dit. Les choses doivent changer, mettre les burkinabés au travail, dans la discipline. C'est à l'expérience. Est-ce qu'après demain, on va effectivement voir des burkinabés au travail, arriver à l'heure, travailler comme il faut et descendre à l'heure et mériter leur salaire à la fin du mois ? Parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup qui ne méritent pas le salaire qu'ils touchent, parce qu'ils ne travaillent pas suffisamment pour mériter le salaire qu'ils touchent. Ça, c'est à l'expérience. Et ça, on va le remarquer dans les prochains mois. On sait comment les choses fonctionnent. Lorsque le gouvernement sera mis en place, on va regarder. Les associations, l'association civile sont là, la presse est là, on va regarder. Et si on ne sent pas de changement, même dans la rue, on peut observer le changement dans la rue. Un peu la pagaille, l'insivisme, il a encore évoqué ça, comme il l'avait déjà évoqué en 2015. C'est un passage qui m'avait frappé. Et je me disais, tiens, voici un discours de rupture qui devait être suivi d'effet tout de suite. Et il avait tout de même la grâce de l'élection post-insurrectionnelle pour mettre en place cette politique de lutte contre le civisme qui a pris une ampleur considérable. Est-ce que ça, ça va changer de façon visible dans les semaines, dans les mois à venir ? On l'attend d'abord, véritablement. On l'a vu aussi dans un pays voisin, pour ne pas citer le Bénin, par exemple, avec Patrice Talon, qui était arrivé, effectivement, à avoir une certaine adéquation entre le discours qu'il prononce et la moralisation de la vie. D'autant que c'est son dernier mandat. Il n'y a plus de... On va dire, il n'y a pas de gens à ménager parce qu'il y a un électorat qu'on veut conquérir pour les prochaines élections. C'est son dernier mandat. Et je l'ai toujours dit, il a 100 jours, ce qu'on appelle la période de grâce, là. Il a 100 jours pour prendre les décisions les plus impopulaires, mais fondamentales pour faire changer les choses dans le riz. Paul Mikiruamba. Oui. Alors, je pense que dans le discours, pratiquement tout a été dit. C'est vrai qu'on a écouté le discours d'Investiture, ensuite celui de Nouvelle-An, pas grand changement, sauf qu'Albert l'a relevé. Ce que l'on retient le plus, c'est la question de la réconciliation, qui revient de façon récurrente. Donc, aujourd'hui, on peut retenir que Rochmar Kesson Kavouri, à l'entame de son deuxième quinquennat, va réaliser la réconciliation, parce qu'il en a parlé d'ailleurs avant même l'ouverture de la campagne électorale, rappelez-vous, à l'occasion de l'interview qu'il a accordée à nos confrères des médias internationaux. Et pendant la campagne électorale, il l'a dit, à son investiture également, et le message de Nouvelle-An aussi, il l'a dit. Je pense que c'est la grosse différence. Avec ce qui a été entendu en 2015, rappelez-vous son discours d'Investiture le 29 décembre 2015, il avait un discours tout à fait différent, où on était donc certes sortis d'une période de transition qui a été poncturée par un coup d'État. Et avant cela, il y a eu l'insurrection populaire. Donc, il était question à l'époque, dans le discours de dire, on a eu raison, le peuple boucnais a eu raison d'une certaine france de la population qui était donc nostalgique d'un passé assez revolu. Donc, on avait un discours, malheureusement, qui était un peu divisionniste en 2015. Donc, pour moi, 2020, ce discours a été corrigé et c'est une bonne chose. On a vu un président beaucoup plus rassembleur. Comme il l'a dit, lui-même, le jour des résultats provisoires, il sera le président de tous les Burkinabés, comme il l'a rappelé d'ailleurs à son investiture ici à Ouaga. Donc, on espère effectivement que cela va se traduire dans les faits. Mais de l'autre côté également, vraiment l'a rappelé, on n'a pas senti dans les derniers discours du président Nifaso des décisions fortes. Donc, j'en conviens que ce n'est pas le moment de prendre des décisions parce que c'est un peu prématuré. C'est là, d'autant plus qu'il était un peu gêné lui-même au moment où il prononçait son discours de fin d'année. C'était au moment où le gouvernement n'existait pas. Vous avez certainement remarqué qu'il a dit, dans quelques jours, je vais former mon gouvernement. Et il a dit, la feuille de route du gouvernement est prête. Donc, la feuille de route est prête. C'est le gouvernement lui-même qui n'est pas prêt pour exécuter justement cette feuille de route. C'est ce que l'on retient. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est qu'on espère en tout cas que les choses vont se passer comme il l'a dit dans le discours. Mais là où vraiment raison, c'est qu'on n'a pas senti cette fermeté. On n'a pas senti dans le discours un président qui voudrait mettre fin à une certaine pagaille, un président qui voudrait mettre véritablement le bourgnais au travail. Ça, ça a manqué de mon point de vue. Mais peut-être que cela dépend également du temperament de l'homme. Ne demandez pas à Rochmar Christian Caboury, avec le temperament qu'on lui connaît, d'échanger du jour au lendemain, d'afficher une certaine fermeté dans le discours. C'est pour ça, j'espère bien, que dans le choix de son premier ministre et dans le choix des membres du gouvernement, ce vide va être comblé. Parce qu'aujourd'hui, je crois bien que le Burkina a besoin d'un gouvernement qui soit un gouvernement d'action, un premier ministre qui soit un premier ministre d'action, qui va donc faire la rupture avec les tentatives d'arrondir les angles et tout, et puis aller droit au but et mettre chaque Burkina au travail et mettre fin à cette pagaille que l'on constate. Surtout que nous sommes dans une dynamique de lutte contre la maladie à coronavirus. Cela me semble extrêmement important. Le président de Fassol a dit, ça nécessite une certaine discipline. Mais cette discipline-là, je ne pense pas que ce soit dans le discours que l'on puisse l'obtenir aujourd'hui. Parce que l'expérience a montré que quand on parle, le Burkina n'écoute plus. Surtout que le gouvernement lui-même, malheureusement, a montré un mauvais exemple. Ce qui fait qu'il est difficile aujourd'hui de remettre les gens au travail, de les remettre sur les rails. Donc c'est pour ça, je pense que là où nous sommes, on doit avoir un certain nombre de mesures très strictes et avec un gouvernement qui va se charger d'appliquer ces mesures de façon très pointue sur le terrain afin que le Burkina puisse véritablement avancer. Oui, Brimau et Drago. Oui, si la question de la réconciliation nationale, en fait, moi ça m'inquiète beaucoup plus d'ailleurs que le président effectivement s'accroche au contenu de la réconciliation nationale. Et ça risque effectivement de nous amener dans une situation où effectivement, au nom de cette fameuse réconciliation nationale, on va ratisser large au niveau de la classe politique pour construire un gouvernement fourre-tout où on aura moins de forces d'opposition et de propositions qui peuvent effectivement veiller à ce que le président respecte ses engagements vis-à-vis des citoyens. Et j'ai bien peur que ce soit cela qui fait traîner un peu les choses. Parce que ce qu'on entend dans les couloirs, c'est que même des acteurs de l'opposition sont en train de frapper à la porte pour entrer dans le gouvernement au nom justement de ce principe de la réconciliation nationale. Au nom du fait qu'on doit tous s'engager autour du président de Faso pour construire les pays. Comme si effectivement, en étant en face et en faisant objections et propositions et critiques, on ne participe pas à la construction. La construction, participer à la construction, c'est pas que... On s'engage tous sur le même gâteau. Sur le même gâteau. Justement, l'État devient gâteau. Parce que c'est ça malheureusement le problème de politique. Ils vont dire que c'est au nom de la réconciliation nationale. Mais en fait, c'est au nom du partage du gâteau. Et malheureusement, si le président s'embarque dans ça, il faut craindre que son deuxième mandat soit pire que le précédent. Oui, Vokouma. Par exemple, sur la réconciliation. Je partage les craintes de Bourréma. Mais je pense que sur la réconciliation, si des gens veulent venir sur son créneau, parce qu'il a été constant quand même sur ce sujet-là. Vérité, justice, réconciliation. Ça a été acté lors du dialogue à Kossiam. Il l'a répété pendant la campagne. Même dans son dernier discours, il l'a encore répété. Bon, je pense que ça, le terrain est balisé. S'il y a des gens qui pensaient, par exemple, qu'il faut sauter l'étape de la vérité pour aller à la réconciliation, et qu'il revienne vers lui pour toquer à la porte, dire, bon, je veux qu'on travaille. Il va lui dire, OK, il n'y a pas de problème. Mais sur ce sujet-là, voici ma position. Si vous êtes d'accord, OK, il n'y a pas de souci. Mais je pense que ce n'est pas la première priorité qui a été énoncée. C'est la sécurité, évidemment. C'est la sécurité qui a été encore la priorité. On le voit dans les choix budgétaires. Quand on parle de la loi de finances, vous voyez bien que le secteur de la sécurité, de la défense, concentre beaucoup de moyens par rapport aux autres secteurs. C'est compte tenu aussi de la situation qui provoque dans notre pays depuis 2000. La réconciliation apparaît comme un élément nouveau. Parce que la sécurité, depuis 5 ans, on en parle. Mais la réconciliation, il fut un temps où on avait même l'impression que l'on ne voudrait pas entendre parler. Et aujourd'hui, c'est lui qui est le défenseur de sa réconciliation. Non, non, non. Ce n'est pas la réconciliation. Dans son discours, on ne sait pas exactement le contenu. Il a dit qu'il va mettre en place une commission, un comité qui va organiser la consultation. Donc, on ne sait pas exactement quel est le contenu. On verra quand il va mettre la commission. Et le canneval qui va être proposé à cette commission-là. Pourquoi on sache exactement ? C'est comme il dit, est-ce qu'il faut, comme tu dis, un tissu très large ou bien... Bon, ça, c'est des choses qui sont en train de nous. Le problème, justement, de ces larges consultations nationales auxquelles les politiques nous ont habité dans ce pays, c'est qu'on peut faire passer du mensonge pour la vérité collective. Parce que c'est quoi ? On a des idées derrière la tête, on ne l'assume pas. On fait venir, on consulte je ne sais qui, les chefs coutumiers, la société civile, les partis politiques, et on fait dire aux autres ce qu'on n'a pas eu le courage, effectivement, d'assumer. En ce moment, le fait que le président ait dit que sa conviction est faite que la réconciliation ne doit pas faire l'économie de la vérité et de la justice peut changer, justement, avec ces consultations nationales. Si, effectivement, au sortir de ces consultations, au sortir de ces forums ou cette foire qu'on va organiser, on nous dit que la majorité des Burkinawens ou des forces civiles qui ont été consultées, disent, allant sur ce terrain, le président ne prendra pas la responsabilité, effectivement, d'aller contre le résultat d'un forum que lui-même, il aura organisé, auquel cas, effectivement, il n'aurait pas eu raison de le faire. Mais c'est pour ça que j'ai dit, il faut qu'on se prépare déjà à éviter les pièges du politique quand le politique nous parle de consultation nationale. posons les problèmes. Et qu'aujourd'hui, le problème des Burkinawens, moi, je suis d'accord, effectivement, qu'il y a peut-être un besoin de réconciliation, mais ce n'est pas la priorité du Burkina Faso. La priorité du Burkina Faso, c'est comment faire en sorte qu'on puisse aller partout et revenir à n'importe quel endroit. Donc, les questions sécuritaires. C'est comment faire en sorte qu'on puisse tracer les voies pour que les jeunes Burkinawens, avec le système éducatif qu'on a, qu'on fabrique, qu'on prépare au chômage une alternative à l'éducation au rabais qu'on a aujourd'hui. C'est la question de fond aujourd'hui. C'est comment créer des conditions, effectivement, pour qu'on prépare des Burkinawens de demain qui soient à la hauteur des défis de notre nation. Après, si les politiques ont des problèmes entre eux, ils peuvent les régler autrement. Voilà. Albert. En fait, moi, mon inquiétude, ça commence par là où Bremas a terminé. Il ne faudrait pas que la réconciliation soit un moyen pour faire revenir Blaise Compaoré. C'est tout. Il ne faut pas que ça soit un moyen légitime. Vous êtes contre le retour de l'ancien président ? Je n'ai pas dit que je suis contre le retour de l'ancien président. Mais quand on observe un peu, on a l'impression que toute la réconciliation même se prépare autour de ce monsieur-là. Le président Caboura a dit qu'il veut une réconciliation de 1960 à nos jours. Si on part de 1960 à nos jours, ça veut dire que c'est un chantier immense, très immense, que ce n'est même pas évident que ce chantier-là puisse être exécuté en six mois, comme il l'a dit, dans le premier semestre de son mandat. Si on veut faire une réconciliation, comme il l'a dit, de 1960 à nos jours, ce n'est pas évident que dans le premier semestre de son mandat, cela puisse être exécuté. Maintenant, moi, ma question, c'est est-ce que cette réconciliation-là n'est pas en train d'être fabriquée sous forme politique, pour faire des arrangements politiques, pour pouvoir permettre à certaines personnes ou personnalités de pouvoir revenir ou de pouvoir leur donner peut-être un moyen de pouvoir rentrer de façon tranquille ? C'est la question. Donc, je reviens à une préoccupation que j'ai toujours dit. Moi, ma préoccupation ici, c'est quoi ? La priorité n'est pas le gouvernement, n'est pas la sécurité, ni la réconciliation. La priorité, pour moi, c'est qu'on va arriver à nous trouver une équipe qui soit à la hauteur des défis. On a beau énumérer les priorités, si on n'a pas un bon gouvernement, si on n'a pas une bonne équipe gouvernementale, on va passer totalement à côté. Ça, c'est un outil. Non, 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 vous prenez le gouvernement comme un outil. Vous prenez le gouvernement comme un outil. Cet outil que vous allez utiliser, là, si l'outil n'est pas performant, vous pensez que vous allez pouvoir arriver à atteindre vos objectifs ? Non, si l'outil est efficace, les priorités, là, vont se définir naturellement. Non, 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 il y a un problème à jouer dans la définition de priorité. Ce leadership, ce leadership, on l'a connu depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui et on sait comment ce leadership, là, il marche, comment il fonctionne. Mais il ne fonctionne pas justement. Justement, mais si ce leadership depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, il ne fonctionne pas, on va continuer à espérer sur ce leadership, là. Aujourd'hui, il a parlé au début, quel sera le profil du Premier ministre ? C'est la question essentielle aujourd'hui. Si on a le profil idéal qui répond véritablement au problème de Burkina Bé, le reste, ce leadership-là, il peut y avoir parfois une alternance où on peut nous conduire à bon port. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Le Premier ministre dirige l'équipe gouvernementale, mais tout le monde sait que le chef, c'est le président. Donc, c'est lui qui va impulser la dynamique. Le choix des hommes, ça, c'est lui. Le Premier ministre va lui proposer une liste et lui, il va valider. Ça, c'est l'idéal. Non, c'est comme ça que ça se passe. Donc, moi, c'est un peu concret. Ça, c'est l'idéal. Oui, je vous dis que si aujourd'hui, on n'a pas encore un gouvernement, il faut se dire qu'on va avoir un gouvernement plus être agrivé. On va avoir un gouvernement plus être agrivé. Parce que nous, on va parler de quelque chose et qu'on va oublier. Aujourd'hui, vous parlez de réconciliation, il ne faut pas savoir des amis, quoi. Des gens sont sortis de cette campagne-là peut-être déplumée. Et vous ne voulez pas que le gâteau puisse s'arranger pour eux. Naturellement, il faut savoir qu'il y a des gens aujourd'hui qui comptent sur ce gouvernement, peut-être, pour se relancer, peut-être, économiquement. Mais c'est pour ça que ça ne dit pas une priorité nationale. C'est pour ça qu'il faut éviter justement que l'État continue d'être un gâteau. Mais justement... Parce que jusque-là, ce qu'on a vu, c'est que l'État, c'est un gâteau. Que pour l'opposition, pour le pouvoir, c'est exactement la même chose. La preuve en est effectivement que la majorité se constitue chaque fois autour de comment on partage les trappositions dans le gouvernement au niveau des directions générales. Ce qu'il faut aujourd'hui et que nous attendons du président Diffassio aujourd'hui, c'est de mettre fin justement à cette conception de l'État gâteau, pour concevoir l'État comme un outil, comme notre... L'État, c'est nous tous. Et que le gouvernement, les directions générales ou quoi qu'on va mettre en place, c'est pour servir l'État et servir le peuple Bukinabé. Si on ne sort pas de là... La réconciliation va commencer dans la formation du gouvernement. D'accord. On a voulu à l'Assemblée nationale ce qui s'est passé. Oui. Paul Miquilamba, par rapport à ce sujet, sur la formation du gouvernement. Oui. Alors, je pense que pour la formation du gouvernement, c'est comme ce que je disais d'abord, tout part du tempérament du premier ministre qui va être choisi. Parce que pour le moment, on n'a pas le nom du premier ministre que l'on aura. Mais aujourd'hui, je pense que chaque bôtre devrait se poser la question de savoir quel type de gouvernement il nous faut. C'est vrai, c'est le président de Faso qui va impulser justement cette politique. C'est lui qui a été élu. C'est lui le chef. C'est lui le premier responsable. Mais on a besoin d'un exécutif qui va peut-être combler certaines lacunes, entre guillemets, du chef de l'État. On a parlé de son tempérament et tout. Aujourd'hui, on a besoin d'un gouvernement de combat, ce que je disais. Dans le chef du gouvernement, peut-être quelqu'un qui va être de la trame, je ne sais pas de quel ancien premier ministre on a connu, peut-être Tuzongo, qui avait une certaine rigueur dans la gestion des affaires courantes, un certain engagement également dans la lutte contre la corruption et puis la paresse au niveau des administrations. Vokuma l'a dit, nous sommes dans un pays où malheureusement, il y a beaucoup de Burkinabés, notamment les fonctionnaires, qui ne méritent pas leur salaire parce que réellement, ils ne travaillent pas. Il y a nombreux qui sont en train de nous écouter. Je pense qu'ils se reconnaîtront. C'est ça qui doit finir aujourd'hui, de mon point de vue. Parce que si aujourd'hui, on doit avoir une étude sérieuse pour savoir qui sont ceux-là, qui sont des salariés de l'État et qui ne sont pas véritablement payés, vous allez peut-être tomber à la renverse. Il y a une minorité qui fait le gros boulot et les autres sont là. Tous les jours, c'est comment finir le travail. Je pense qu'on devrait mettre fin à cela. Mais avant d'en arriver là, il y a un certain nombre de préalables donc à accomplir avec le gouvernement. C'est-à-dire quel que soit le portefeuille municipiel qui va être comblé, on doit avoir cette politique à l'intérieur. Il me souvient qu'en 2007, lorsqu'il est arrivé à la tête du gouvernement, un certain tertius en gros avait justement cette volonté de faire changer les choses de cette manière-là. Je pense qu'il y a eu des sanctions au niveau de certains ministères. À l'intérieur, certains directeurs généraux ont eu des sanctions parce qu'ils étaient absents de leur poste et tout. Mais depuis lors, on a eu l'impression effectivement que c'est le laxisme qui s'est installé. Moi, ça me cœur énormément de voir effectivement qu'il y a cette paresse entre guillemets au niveau de l'administration. Mais avant d'en arriver là, il y a une certaine discipline à imposer. Il faut sanctionner ceux qui ne sont pas corrects et puis encourager ceux qui le sont pour qu'on puisse avancer ensemble vers la construction de ce pays parce qu'honnêtement, depuis un certain nombre d'années, on ne parle plus de développement. On parle des questions politiques, des questions de superflu et tout. Et comme pour ne rien arranger, le coronavirus est venu tout mélanger et ça fait que le Covid-19 à lui seul suffit à justifier toutes les ratées dans l'administration. Donc, pour vous, Joachim, il ne faut pas qu'il y ait une équipe qui gère le quotidien, mais une équipe qui fait rêver les Burkinaïens. Oui, évidemment. Les priorités ont été définies. Sécurité, dialogue social et évidemment le Covid. Je pense que sur la question de la défense, la sécurité, c'est une question militaire et puis certainement avec des discussions d'une diplomatie souterraine. sur la grogne sociale, par exemple, durant cinq ans, on a connu une succession de grèves ininterrompues dans tous les secteurs. Ce n'est pas normal. On ne peut pas travailler à développer un pays alors que le pays bouillonne sur le front social en permanence. Je pense que ça, c'est une priorité qu'il faut régler rapidement en trouvant quelqu'un, en tout cas qui va pouvoir discuter avec les syndicats, trouver un accord pour que sur les cinq ans à venir, il n'y ait plus cette grogne-là. Mais là, sous le Covid, dans son discours d'investiture, le président est passé très rapidement dessus. Je suis un peu... ça m'avait un peu déçu parce que je pense que compte tenu de la situation actuelle, le nombre de cas qui se multiplient, je pense qu'on devrait encore mettre le paquet dessus pour que les campagnes de sensibilisation, à commencer par ceux qui nous dirigent. C'est ça aussi. Quand on sociologie des médias, on regarde, on fait des études sur l'impact des stars, des vedettes, sur le comportement des gens. Mais si ceux qui sont en tête ne donnent pas le bon exemple, évidemment, ceux qui sont en bas ne vont pas donner le bon exemple. Et sur ce sujet-là, je pense par exemple qu'il y a quelque chose qui se passe ces derniers temps où on voit des gens qui font l'alarme parce qu'ils n'ont pas eu le résultat de leur test pour prendre leur avion. Et ça, ce n'est pas acceptable. C'est devenu payant. Le gouvernement a décidé que c'est 50 000 francs maintenant. Eh bien, pourquoi ne pas trouver un accord avec les laboratoires privés, par exemple, pour que les gens puissent aller faire leurs tests et avoir le résultat le même jour ? Comme au Sénégal ou dans d'autres pays, ce n'est pas acceptable de voir de longs fils comme ça devant les CSPS ou à l'hôpital pour faire des tests alors qu'aujourd'hui, on peut le faire. Si c'était gratuit, c'était un service public. Enfin, c'est toujours un service public, mais c'est payant. Dès lors que c'est payant, je pense qu'on peut trouver un accord avec le but. On devrait plutôt mettre mieux, un devoir mieux faire. Voilà, pour que dans les laboratoires, les gens puissent aller faire leurs tests et avoir un rapide. Ça renvoie ce que j'ai dit à des gens qui ne font pas leur boulot. Parce que quand vous ratez, moi, j'ai vu des gens qui pleurent, parce que quand vous ratez votre vol, tous les frais que ça occasionne, vous ne pouvez pas imaginer. Il est désagréable. Voilà, il faut encore retrouver notre biais, puis une chambre d'autre, tout à fait. Et peut-être avoir des problèmes avec son travail. Donc ça, je pense que c'est des problèmes qu'on peut régler rapidement. Et je pense que j'espère que l'équipe qui va se mettre en place là, va régler ça rapidement parce que ça, c'est pas... Oui, mais, justement, comment faire en sorte que, Paul l'a dit, on remet vraiment les gens au travail, que ceux qui ne veulent pas travailler, aillent voir ailleurs ? Non, il faut appliquer la loi. Ça veut dire qu'il faut appliquer les règles telles qu'ils soient. En fait, c'est parce qu'on s'amuse avec les règles que les gens se permettent des choses. Quand vous vous engagez en tant qu'agent public de l'État, vous savez effectivement à quoi vous êtes engagé. Mais il y a quelqu'un qui doit veiller, effectivement, à s'assurer que vous faites ce travail. Si ce n'est pas fait, effectivement, qu'on puisse, effectivement, dire, tu ne fais pas ton travail et on te remercie. Selon des procédures qui sont déjà définies, il y a le Code du travail qui est là, il y a toutes les règles qui régissent la mise en place. Malheureusement, non, malheureusement, ça commence... C'est ça, là où on dit, malheureusement, ça doit commencer au niveau du gouvernement. Il faut, effectivement, que le gouvernement qui va être formé consente, effectivement, que c'est les hommes et les femmes qui sont venus pour travailler, qui ont la carie et le profil du boulot. Mais si on s'enquête, il y en a juste parce qu'on a donné un ministère à un parti politique qui désigne qui il veut, n'importe comment, tant qu'il veut, et qui démet les ministres comme il veut, ça ne peut pas aller. Même dans le même gouvernement, on a des partis politiques qui détiennent des ministères, qui démet les gens comme ils veulent. Comment vous voulez que ça fonctionne ? Ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas aller de l'avant. On a un gouvernement où on dit, on donne des ministères à des partis politiques. Il faut sortir de là. Le président a un programme, il a un chantier, il a une feuille de route, et on doit désigner les gens selon, effectivement, les capacités à assurer les services pour lesquels ils sont recrutés. Si au niveau du gouvernement, déjà, on ne fait pas ça, il ne faut pas s'attendre à ce que, dans une maternité, les gens puissent faire le travail comme il faut. Parce qu'en fait, ça ne commence pas le haut. Pour mettre les Bukinabins au travail, il faut que le président lui-même donne l'impulsion. Et montrer aujourd'hui que, comme dirait les autres, comme dirait le président du parti, des MPP, Simon Compaoré, « The game is over ». Aujourd'hui, c'est le bourgeois, ceux qui ne peuvent pas travailler, ils n'ont qu'à aller voir ailleurs, comme vous le dites. Si on ne le fait pas, on va effectivement continuer à plonger les pays, et après eux, ceux qui vont venir auront encore du mal pour redresser la situation. Parce que, justement, tous les problèmes qu'on a, c'est parce qu'on a arrêté une administration paresseuse qui, pendant 30 ans, qui s'ouvre les 27 ans de Bukinabins, effectivement, était devenue pratiquement affairiste. Les gens ont tendance à dire que c'est le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement d'aujourd'hui. Le gouvernement s'est apprécié les mêmes cadres qu'il a trouvés depuis, qui sont là depuis les 30 ans. Et ce sont les mêmes cadres qui forment ce gouvernement. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, n'est que le réflexe de ce que nous avons été au cours de ces derniers quarts de siècle. Et qu'il faut rompre avec ça. On ne peut pas faire la rupture en menaçant les gens qui ont été à la base des problèmes pour lesquels nous sommes là aujourd'hui. Il faut effectivement que ces gens comprennent. Ils ont joué à un moment donné, mais aujourd'hui, le jeu est fini. Il faut passer à autre chose. Celui qui ne peut pas passer à autre chose, qui continue de jouer ailleurs. Albert ? En fait, il faut rompre avec tout le système. Malheureusement, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ce qu'on a aux affaires, c'est le même qui ont fait le CDP, c'est le même qui constitue aujourd'hui le MPP. C'est 75 cofondateurs du MPP. Et vous imaginez comment rompre avec le système aujourd'hui. Tant qu'on ne rompre avec le système, on ne peut pas. On a beau parler, ça va être difficile. Et le vrai problème aujourd'hui, le changement dans la mentalité... Pardon ? Tu veux rompre avec eux, alors que c'est eux qui sont aux affaires. Justement, c'est ça que je dis. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on va remettre les Burkinavés au travail. Ils ont montré une action d'éclat. Je pourrais lui dire éclat. Et après, il n'y a pas eu de suite avec le conseil des disciplines de Bassolman-Basier. C'était quand même symbolique, c'est quand même fort que M. Bassolman-Basier soit appelé un conseil des disciplines. On a vu comment ça s'est déroulé jusqu'à la fin, l'issue également de ce conseil des disciplines. Mais on aurait aimé que cette manière de faire ça se répécute sur l'ensemble des travailleurs également, que dans tous les ministères, ça ne s'est pas... Mais là, ça ne s'est pas été prise. Justement, j'ai dit, voilà. Parce qu'on ne sait pas si c'est la pression, si c'est parce que le dossier était vide, ou même si c'était une raison politique. Mais si ça peut servir d'exemple, ça aurait pu servir dans tous les ministères parce que sous la transition, beaucoup de ministres ont dit que le vrai problème de l'administration de Bukinabé aujourd'hui c'est que le conseil des disciplines ne fonctionne pratiquement pas. Alors que ça fait partie quand même des procédures pour pouvoir, je ne sais pas moi, attaquer ou bien des choses, démettre ou bien prendre une sanction quand même contre quelqu'un. Ça fait partie, c'est quand même l'une des étapes importantes. Mais si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On va toujours observer la mauvaise gouvernance et on continue. Mais le problème, c'est que le président du Fassol a conscience de ça parce que quand il parle dans son discours, changement de mentalité, changement de mentalité. Mais comment on change la mentalité des Bukinabés présents, des Bukinabés actifs aujourd'hui ? Et comment on travaille pour que les Bukinabés qui sont là aujourd'hui, qui dans 25 ans vont prendre la relève là, puissent venir trouver un bon héritage pour que ça soit une continuité ? Parce que si on veut des citoyens de 2020, dans 25 ans, dans 18 ans, il faut faire un changement radical aujourd'hui. Ça peut être dans l'éducation, à la maison, ça peut être à l'école, les valeurs qu'on inculque. Sinon, aujourd'hui, on comprend bien que l'administration de Bukinabés, il y a la corruption qui règne. Quand on va plus loin, dans les marchés publics aujourd'hui, regardez comment, on ne peut pas construire le pays avec des infrastructures qui ne résistent pas autant, mais c'est des milliards qu'on injecte dedans. On ne fait quel développement ? On ne fait que tourner en haut, on n'avance pas. Donc, il faut taper fort au niveau des marchés publics. Et c'est là où j'avais trouvé que c'était logique l'idée du mouvement Sens, qui pensait qu'il faut prendre des mesures, des sanctions, pour ne pas que ceux-là qui gagnent des marchés, mais qui n'exécutent pas bien, qu'il n'y ait pas de poursuite contre ces gens-là, et que ça reste comme ça dans des rapports. C'est l'impunité. C'est des rapports. L'impunité en train, justement, de la discipline. Malheureusement, on a un peu de constater un travail qui se fait bien du côté de l'Assemblée, mais c'est de coutume aussi, est-ce que ça suit ? Parce que l'Assemblée l'éducation, la santé, Covid-19 également, mais est-ce que dans l'exécution, est-ce que le gouvernement fait son travail en retour ? C'est ça la question. L'Assemblée doit aussi aller au-delà de ça. Oui, je pense que l'Assemblée... Une fois que l'Assemblée fait effectivement ses enquêtes et que le gouvernement n'a pas exécuté, l'Assemblée doit aller jusqu'au bout en forçant le gouvernement à exécuter. Oui, je pense que l'Assemblée a créé des... L'Assemblée est en train de mettre des mécanismes en place pour ça. Mais c'est pour dire qu'il faut que le gouvernement s'aligne également sur cette position aussi de l'Assemblée pour donner des résultats aux enquêtes que nous voyons parce que c'est quand même devenu public. Il faut qu'au-delà de l'Assemblée, le Burkina Bé, s'approprient aussi les rapports d'enquête parlementaire. Au lieu de faire des grèves... Mais pour que le Burkina Bé, s'approprient ici, si le civil va d'abord faire son idée... Au lieu de faire des grèves en n'importe pas finie ici des sujets qui concernent une partie de Burkina Bé, si on se saisit des questions foncières et qu'on se mobilise dans la rue avec des milliers de personnes, on va faire la pression sur le gouvernement, ils vont changer. C'est-à-dire, il faut aller... Il faut que les Burkina Bé sortent de la logique où chacun s'accroche à la partie qui concerne ses propres intérêts pour ne regarder que l'intérêt général. À ce moment-là, on ferait œuvre utile et on trouverait toutes solutions de nos problèmes individuels ou de groupes dans la résolution des problèmes collectifs. Mais ça me rappelle le docteur Assemblée qui dit que si vous dormez, le président renfre. Donc, aujourd'hui, il ne suffit pas de voir ceux qui grèvent. Eux, ils sont dans leurs droits. C'est des travailleurs. Ils réclament aujourd'hui ce qui leur revient. Je vais l'exprimer. Oui, mais il faut que, pour que les Burkina Bé s'approprient, il faut une société civile quand même aussi dynamique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression que cette société civile-là n'existe pratiquement pas ? Quand on parle aujourd'hui des problèmes de sécurité, des problèmes de réconciliation, vous voyez qu'on ne sent pas cette voix dans la société civile qui s'élève. Alors que les politiciens sont en train de faire de la réconciliation une question éminemment politique. Ils en ont décidé lors du dialogue majorité-opposition à Kossiam. Je crois que c'était un juillet de 2019. Ils ont décidé de la question des élections. Et c'est comme une feuille de route qui se sont tracée. Ils sont en train de suivre cette feuille de route parce que ce dialogue leur a permis de pouvoir faire des concessions pour réviser le code électoral jusqu'à aller aux élections. Ce qui a été dit également à ce dialogue politique-là, c'est ça aujourd'hui qu'ils tiennent sur le manteau pour parler des réconciliations. Moi, j'ai vu qu'à l'élection du président de l'Assemblée à l'Assemblée nationale, il y a eu un responsable des partis politiques. Quand la question a été posée, comment vous avez voté pour le MPP ? Le président a dit que non, que le président a dit dans son discours ce matin que la réconciliation va être une réalité. Donc, eux... Vous voulez comment ça ? Oui. La société civile, jusqu'à présent, est restée encore muette et on n'est là sans pas du tout. Donc, je pense qu'il faut quand même une société civile qui s'approprie aussi les choses. Oui, justement, vous nous donnez juste l'occasion de passer au sujet sur la réélection de Bala Sakande, Paul Miki Rwamba. Bala Sakande qui a été pratiquement plébiscité. 123 voix contre 2, c'est-à-dire contre 2 et puis 2 abstentions. C'est un véritable plébiscite pour dire au petit Arga de continuer à boire son petit lait. Oui, ça ressemble beaucoup à ça, mais il faut peut-être rappeler qu'il était un unique candidat. C'est important de le dire, il était le seul candidat. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé comme ça, certainement parce que... C'est à l'opposition ? Oui, l'opposition, oui. L'opposition aurait pu présenter un candidat, mais certainement s'ils se sont abstenus parce qu'ils ont reconnu effectivement que non seulement peut-être qu'il fallait jouer la carte de la continuité, étant donné qu'au niveau donc de la majorité avait un consensus qui s'était dégagé autour de Bala Sakande, mais de l'autre côté également, il fallait peut-être accompagner l'homme au regard de son bilan qu'il a passé donc à la tête au père Chouard après avoir succédé à Fès à l'effet de Diallo. Mais je pense que finalement ça pourrait être une bonne chose, non seulement pour lui-même parce que honnêtement, je pense qu'il a mérité cette confiance renouvelée au regard de ce qu'il aura été en tant que... non seulement en tant que député, mais aussi et surtout en tant que président de l'Assemblée nationale. On a vu la façon dont il a géré l'hémicycle. C'est quelqu'un qui, de mon point de vue, avait justement cette volonté de rassembler les uns et les autres. On ne sentait même plus l'opposition, etc. Bon, ce n'est pas ça le rôle premier d'un député, j'en conviens, mais je crois que l'opposition s'est entre guillemets abstenue simplement parce que le gars, il allait passer. Et je crois d'ailleurs que ce sera l'occasion pour lui d'avoir un mandat plein cette fois-ci puisqu'il est élu. Donc, dès le début, il aura les 5 ans. Et c'est là, intervient un mois où l'Assemblée nationale a une nouvelle configuration avec les élections législatives, le parti au pouvoir qui s'en soit à 56 députés, avec beaucoup d'autres partis politiques alliés. Donc, il y a certainement une certaine majorité qui va se dégager au niveau de l'hémicycle. Contrairement à la législature, la 7e qui vient de s'achever où on avait un certain équilibre parce que c'était environ 45 % de poids de l'opposition politique. Maintenant, tout ça, c'est pratiquement terminé. L'opposition parlementaire va se construire autour du CDP et quelques petits partis politiques. Peut-être l'UPC, peut-être pas l'UPC, on n'en sait rien pour le moment. Mais en tout cas, c'est tout à fait un changement nouveau que l'on aura au niveau de l'Assemblée nationale sous le magistère d'Alassane Balasakandei reconduit pour gérer l'hémicycle. C'est comme une forme de continuité. Oui, vous êtes d'avis également que c'est comme une forme de continuité. Il n'y a pas seulement ça, mais en fait, c'est ce qu'on disait. J'ai comme l'impression que ce qui s'est joué à l'Assemblée le 28 décembre dernier, c'est la configuration de ce qui nous attend pour le gouvernement. Ça préfigure justement ce qu'on devrait attendre dans la formation du gouvernement. On a comme l'impression que l'opposition a jeté de l'éponge et l'opposition est prête à négocier tout ce qu'elle peut avoir aujourd'hui avec ceux qui ont gagné les élections. Et ça commence par la première étape qui était effectivement l'élection du président de l'Assemblée nationale. Parce que, n'oubliez pas que le président du CDP, Edith Comboïgoy, qui a désormais le chef de file de l'opposition, était là. Et le président de l'IPC, le chef de file de l'opposition sortant, le chef de file de l'opposition sortant était là. J'ai viré d'abri était là. Donc, en fait, ce n'est pas d'autres militants des partis qui ont élu, qui étaient là à l'élection de Balasakande. C'est les premiers responsables des partis politiques qui ont été élus députés. Le président Gilbert Noël de la DEF était aussi. Donc, quand on regarde effectivement, on a comme l'impression que c'est effectivement un plébiscite de l'ensemble de la classe politique. C'est vrai qu'il y a eu deux... Deux abstentions et deux contre. Donc, quatre voix qui ne se sont pas exprimées en sa faveur. Mais l'un dans l'autre, on a comme l'impression que, au-delà, la personne de Sakande préfigure, en tout cas, on voit une sorte d'inanimation qui risque de se développer au sein de la classe politique pour les mois et années à venir. Et c'est là où il faut s'en inquiéter. C'est vrai qu'il faut... Nous sommes tous d'accord pour le consensus. Mais il faut éviter parce que... Mais quand la classe politique va dans un consensus, en fait, elle n'écoute plus. Le pouvoir n'écoute plus. On avance tête baissée jusqu'à ce qu'on arrive dans une situation comme celle qu'on a vécue au Mali, sous Atité, mais également aussi sous Ibika. Et c'est tout ce que nous craignons aujourd'hui pour le Burkina Faso. Qu'on reproduise le scénario malien et replongez le pays dans le chaos parce que ce qu'il faut oublier, c'est que toute cette classe politique, ça représente moins de 3 millions. Donc, il y a un potentiel de près de 9 millions. Donc, il y a près de 6 millions de Burkinabés qui n'ont pas voté qui, forcément, vont cesser à s'exprimer autrement. Si, effectivement, ceux qui ont été élus ne font rien pour prendre en compte leur aspiration parce qu'ils n'ont pas été convaincus par ce que les gens proposent. Mais si cette classe politique estime qu'elle peut, effectivement, s'enfermer pour s'entendre sur comment on gère le pays sans tenir compte des aspirations de tous ces millions de Burkinabés, il faut craindre qu'on crée une situation qui pourrait aboutir à ce qu'on a vu au Mali. Le syndrome Ibika. Et c'est là tout le problème. Maintenant, après, si on doit regarder aussi la personne qui a été élue, là, on peut aussi reconnaître aussi que, par rapport à ce qui se présentait, parce que dans la majorité, ce n'est pas pour manquer de respect aux autres, mais quand on regarde en termes de profil, il n'y avait pas mieux aussi que Balas Akande. Ça aussi, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Pour ceux qui l'ont montré, il y avait des ambitions. Voilà, il y avait des ambitions. On a même senti qu'il était... Tout le ministre, là. Non, c'est ça, il dit, on a même senti que c'est à l'intérêt de la majorité qu'on voulait plus le bloquer que du côté de l'opposition. Et il a dû se battre au sein de la majorité effectivement pour être confiné parce que ceux qui sont dans la confidence disent qu'en fait la décision a été prise dans la dernière minute et ça aussi grâce au chef de l'État parce qu'il y a une certaine opposition au sein du parti qui voulait effectivement qu'il y ait d'autres têtes parce que justement le monsieur Sakande n'était pas trop contrôlable. Mais pourquoi veut-on aussi la scène politique n'avoir que des gens qui sont contrôlables ? Mais c'est ça aussi. Si effectivement les gens ne posent pas d'exactes qui sont contraires à ce que les Burkinabés attendent, qui sont contraires aux règles de la République, il n'y a pas de raison effectivement que des politiques veuillent le contrôler pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. D'accord. Oui, Vokouma, vous êtes également contre ce mononitisme de la complexion. Oui, c'est la crainte qu'on peut avoir à l'Assemblée nationale parce qu'une démocratie c'est une majorité et puis une opposition. Aujourd'hui, la position de l'UPC n'est pas encore clairement dite mais des cadres de l'UPC m'avaient confié qu'ils ne sont plus prêts à être dans le CFO. Il l'a dit, c'est des formations que j'ai publiées. Ils ne sont pas parfaites. 15 ans d'opposition. Voilà. Donc, en interne, oui, en interne, voilà, les gens le disent clairement, il faut soit être indépendant, soit aller à la majorité avec des propositions intéressantes. Voilà. Vous savez, quand les militants militent, ils attendent aussi qu'un jour pour occuper des postes de responsabilité. On émobilise quelqu'un qui suit la base ses intérêts. 15 ans à utiliser les souliers pour marcher, ce n'est pas simple. Donc, il restera quoi ? Le CDP, Julien Vaudrago ne connaît pas très bien sa position. Donc, on va se retrouver avec 20 députés à l'Assemblée et encore, même à l'intérêt du CDP, peut-être individuellement, individuellement, des députés pourraient tenter aussi d'aller monnaier leur soutien. Il y en a qui n'expriment. Oui, voilà, ça existe, on connaît quelques noms. Donc, c'est ça le risque, qu'il y ait un monolithisme à l'Assemblée nationale et qu'il n'y ait pas de débat démocratique. Sinon, l'élection de Sacandé a 123 voix. C'est vrai que quand il a pris le relais à la suite du décès de Salif-Diano, qui était quand même d'une dimension... Voilà, on n'est pas chère sa peau. Il a fini le mandat avec Brio et le score montre qu'au-delà de son propre camp, l'opposition aussi apprécie d'une certaine manière sa façon de diriger les débats, de donner la parole à tout le monde. Et comme disait Borema, au départ, c'était dans son propre camp qu'il y avait des problèmes. Voilà, il y avait des noms qui avaient été cités, qui étaient aussi qui voulaient la présidence. Et c'est effectivement au dernier moment que ça a été décidé parce qu'il y a un patron qui siffle la fin de la récréation. Maintenant, il a 5 ans, on verra est-ce que ça préfigure aussi ce qu'on pourra imaginer en 2015, en 2025, à l'intérieur du MPP. C'est une lecture qu'on peut avoir, mais c'est un peu long, c'est un peu tôt. Mais c'est sûr qu'à ce poste-là, ce n'est pas n'importe quel poste, il est à la commande, il est exposé et on le voit sur le terrain. Ceux qui le découvrent, bon, personnellement, je ne le connaissais pas, mais je découvre c'est un vrai politicien. Ah oui, il a un potentiel politique énorme. Ces gestes, ces faits, tout ça, ce n'est pas gratuit. Il y a toujours une implication politique et je pense que si, d'ici 5 ans, il n'y a pas un cataclysme, bon, il pourrait jouer le premier rôle en 2025. Oui, Albert. Oui, bon, moi, je pense que sa personnalité fait l'unanimité. Je fais partie de ceux également qui croient qu'il a réussi quand même à combler ce vide-là parce qu'à l'Assemblée nationale, parce qu'il remplacait quelqu'un comme Salih Diallo, ce n'était pas évident. Très rapidement, il a réussi à occuper cela. Mais au-delà aussi, on a senti que c'est un monsieur qui était au contact avec la population sur le terrain. On a vu cette dernière retournée dans les régions, dans l'Est, au centre-nord où ils ont fini pas produire le rapport. Et même le 31, il était avec les sapeurs-pompiers. Oui, et bien avant ça aussi, on a senti aussi ces visites aux agents de sécurité sur le terrain. Et il a pris quand même le courage aussi de faire des enquêtes sur des dossiers qui sont quand même on pourrait dire en griffes sensibles sur le foncier, par exemple, sur la télécommunication, si encore les questions minières. Mais aussi, produit des rapports qui étaient quand même appréciés aussi, je pourrais dire, de tous. On a vu son fameux coronator. C'est dans un livre. coronator également. Le foncier. Le foncier, les mines, c'était sous Salé Gallo. Oui, mais il y a eu un second sur le foncier. C'est la société immobilière. C'est la promotion immobilière qui est l'enquête parlementaire, la dernière enquête parlementaire qui n'est pas d'ailleurs bouclée. En fait, c'est par rapport publié. Mais ça, ça peut être, effectivement, tu as raison, ça peut être... C'est le gros problème du foncier aujourd'hui. Tout à fait. On n'est plus les maires, on n'est plus les maires, c'est la société immobilière. Il y a ça, mais il y a le fait aussi que, comme l'opposition le dit aussi, il fait une gouvernance inclusive. Je pense que c'est une gouvernance qui avait été déjà tracée par Salé Gallo, qui avait réussi à créer un bureau parlementaire de consensus. Et là, il a continué dans cette dynamique. Et aussi, le résultat qu'il a obtenu pendant l'élection présidentielle et législative, elle est dans le cas Diogo. C'est quand même historique pour certains membres du parti. Ils trouvent que c'est quand même bien. Quatre députés sur neuf, c'est l'une des rares fois que ça arrivait pour le parti majoritaire au cas Diogo. Donc ça aussi, c'est un bilan qui peut être mis sur son actif. Mais de plus en plus aussi, on sent qu'il fait partie de cette génération de, si on peut le dire, jeunes, relativement, qui monte également politiquement aussi. Il pourrait être quelqu'un qui faut suivre des problèmes lors du congrès du MPP à venir. Est-ce qu'il va prendre la présidence du parti ? Le parti va rester entre les médecins et les compagnes. Parce qu'on sait que quand il est arrivé à l'Assemblée... Je ne sais pas à tout que le temps était venu pour lui de prendre sa réterelle. Donc s'il prend la présidence du MPP, ce serait la consécration pour lui. Parce qu'on sait que lors du congrès est passé, CETA avait critiqué son positionnement dans le parti. Ils ont trouvé que pour un président de l'Assemblée nationale qui ne se retrouve pas dans les postes de vice-président ou de secrétariat général ou exécutif, c'était quand même bien. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que de cette élection, je retiens que Alassane Bala Sakande sort, grandit dans cette élection. Par contre, l'opposition donne un mauvais signal encore parce que je ne m'y attendais pas du tout que cela arrive. Que Bala Sakande soit le seul candidat à l'opposition, il n'y a pas de candidat. Et encore que les députés de l'opposition ont tous une presse de prévisité. Ça veut dire qu'il y a eu des consignes de vote à l'UPC, ça veut dire qu'il y a eu des consignes de vote au CDP. Naturellement, il y a un deal politique quelque part. Et ce deal politique, c'est quoi ? Parce que ça ne peut pas se passer comme ça. C'est pas gratuit. Non, c'est pas gratuit. Il y a un deal politique quelque part. Maintenant, ce deal politique-là, on attend de voir dans les jours à venir. Et ça nous manque l'opposition burkinabé. Il ne faut pas rêver forcément d'une grande opposition. Il ne faut pas rêver. Et à cet allure, je crois qu'à partir des 2000-15, on risque de se retrouver à des deux positions. Mais à contraire, c'est pas mauvais, Albert. Pardon ? À contraire, ça peut ne pas être mauvais effectivement que toute cette place politique-là aille dedans. Non. Il va émerger une opposition extra-parlementaire et qui est incontrôlable. C'est ça le problème. Il va émerger une autre forme d'opposition parce que s'il n'y a pas quelqu'un pour porter la voix... Il ne faut pas... Si il n'y a pas quelqu'un pour porter la voix de ceux qui contestent à l'Assemblée nationale, naturellement, ceux-là trouveront d'autres formes d'expression en dehors des institutions. Et c'est là qu'il faut craindre. Et le président, de toute façon, a tout intérêt à éviter effectivement qu'il y ait des formes d'expression extra-parlementaire. Du fait que les hommes politiques ne sont pas aujourd'hui des hommes de conviction, forcément, mais qui sont plus des hommes qui vont vers le bien, les intérêts. Alors, si c'est le cas, même s'il y a une opposition extra-parlementaire qui naît, je ne suis pas sûr que cette opposition puisse faire mieux que ce qu'on ne connaissait pas. On aura l'occasion... On a trois députés et puis on a chef de file de l'opposition. D'accord. On aura l'occasion certainement de revenir sur ce sujet. Comme je l'ai dit, le dernier sujet qu'on aurait pu aborder, et peut-être qu'on remettrait ça la semaine prochaine, c'est le Niger avec Mohamed Bazoum qui obtient 39,33% au premier tour de l'élection présidentielle où il avait espéré faire un coup chaos un peu comme dans certains... Comme chez nous. Mais on aura l'occasion la semaine prochaine de revenir là-dessus parce que l'heure qui nous a été donnée est largement expérimentée. Merci à tous les quatre d'être venus. Merci à vous également pour votre attention et à dimanche prochain pour un autre débat de presse. Au revoir et à bientôt.